Gilets jaunes, j'ai fait un rêve. La France était une déesse. La Vème République française était morte et la démocratie souveraine de France se dressait. Après quelques semaines de vacances offertes par les Gilets jaunes à tous les fonctionnaires de Persy, des centres des impôts, des préfectures, conseils généraux et régionaux, sous-préfectures, mairies et aux salariés des péages aux autoroutiers, après une tentative avortée de la dictature moribonde de nous obliger à quitter les routes, les rues et les places de toutes nos vives et villages, le gouvernement et le président de la République étaient contraints de démissionner, police, armée et nombre de hauts fonctionnaires intègres avaient enfilé un Gilet jaune. Pendant que le fonctionnement de l'État se bloquait du côté des administrations en attendant le départ en exil des prédateurs politiques les plus pénibles, une équipe d'informaticiens aux cerveaux inspirés élaborait les applications nécessaires pour permettre la réunion, au printemps 2019, d'une assemblée constituante soutenue via Internet par 25 millions d'électeurs. Pendant ce temps, l'État français et l'économie fonctionnaient bien mieux sans politique aux commandes, la Belgique, 541 jours sans gouvernement, mais pas une seconde sans frites. Sans femmes et sans hommes pour nos 100 départements étaient ainsi devenus nos nouveaux députés pour une année de travail constitutionnel consensuel, se clôturant par un référendum en portant l'adhésion de plus de 80% des électeurs à la constitution de la démocratie souveraine de France. La France était ainsi devenue, par la grâce de la langue française, une déesse, démocratie souveraine. Les Français avaient enfin compris que le suffrage universel aboutissait au pouvoir des mâles dominants les plus violents, surchargés en testostérone et en cocaïne, qui mentent, volent, empoisonnent, violentent et tuent les populations au service des prédateurs de la finance. Nos députés, comme cela se pratiquait dans la Grèce antique, avaient donc été tirés au sort parmi tous les volontaires de chaque département qui se sentaient motivés et compétents et avaient été reconnus comme tels par au moins 50 électeurs. Les listes avaient été fort longues, les populations francophones étant les plus passionnées de politique de toute la planète par l'effet d'un héritage culturel puissant et l'unique. Les informaticiens avaient bien assuré leur mission et les tirages au sort effectués par des enfants dans chaque préfecture un beau dimanche de printemps avaient surpris tout le monde. Le hasard, qui n'existe pas, avait si bien fait les choses que nous avions réuni 200 belles âmes, motivées et compétentes, et qui offraient une fidèle représentation dans la matière des volontés profondes du cerveau collectif francophone. Car notre langue construit notre cerveau et nous relie ainsi de façon spécifique à tous les cerveaux de même langue, plus de 300 millions sur cette planète. La France était ainsi devenue, par la grâce de la langue française, une déesse, démocratie, souveraine. Où les décisions majeures du long terme étaient prises par des consensus mobilisateurs de toutes les énergies, et non pas par des majorités manipulées par des pouvoirs obscurs, imposant leurs options à des minorités mécontentes. Où les plus hauts dirigeants étaient au service de la population, et non à celui des rats apatrides de la finance et des forgerons de la mort. Où la justice était enfin sortie de sa dépendance à des pouvoirs obscurs pour accompagner avec éthique la santé collective et gérer les violences. Où le peuple avait repris ses deux pouvoirs fondateurs, souveraineté monétaire et souveraineté militaire. Et où enfin, dans la sérénité, nous pouvions organiser pour les humains et la planète paix, santé et prospérité, dans la bienveillance et le service fraternel des uns aux autres. Que la force soit avec vous ! Gilets jaunes, j'ai fait un rêve ! Oui, nous pouvons le faire ! Gilets jaunes, action ! Gilets jaunes, j'ai fait un rêve ! La France est une déesse ! Que vive la démocratie souveraine ! Science-fiction politique et poético-humoristique de Christian Cotten, Musique, True Love, Silent Bartner. Communiqué de presse de Politique de vie, 22 novembre 18, en hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que cette journée du 17-11-18 avienne et ses suites. ... ... ... ...